Salut tout le monde c'est Kolf Miram Et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui est en fait une question d'actualité Ce sont les championnats du monde, donc la course en ligne Elle est on va dire élite qui a lieu Enfin des pros quoi qu'il y a lieu demain Et j'avais décidé de vous faire une petite vidéo sur ça C'était vraiment pour moi important, on m'avait demandé compagnie Et pourtant malgré tout j'ai hésité parce que comme vous le voyez c'est vraiment le bordel Je devais la sortir hier cette vidéo mais je n'ai pas réussi à régler ce soucis On le voit, les maillots qui ne sont pas les bons en fait Je ne sais pas, là on voit qu'on a le maillot d'Italie C'est peut-être à cause de la base de données Ici j'ai téléchargé la base de données de PCM Actu Ce qui fait que pour la prochaine série ou quoi ce sera bon normalement Mais là je n'ai pas réussi à régler donc on va devoir se faire ça C'est un beau petit casse-tête, j'en suis conscient Mais bon il faut, je pense que c'est mieux ça que ne rien vous faire Et j'espère que vous comprendrez et que vous m'excuserez Bon j'ai essayé de le régler, je n'ai pas réussi Voilà Bon alors, la course en ligne On le voit C'est une course de 250 km je pense Plus ou moins Voilà, 256 km Avec pas de difficulté, notamment le coberg C'est un peu moins dur quand même Je dirais que, c'est surtout que l'arrivée n'est pas au nom du coberg comme lors de l'Amstel Donc évidemment il faudra résister après pour ne pas avoir tout donné dans ce coberg Mais malgré tout il y a de quoi faire avec l'équipe belge Donc j'ai pris la Belgique comme vous le voyez Il y a largement de quoi faire Alors qu'on va faire, c'est remonter tout le monde près de Van Marck Voilà Donc j'ai une belle équipe, l'objectif dans cette course c'est vraiment de placer directe, à chaque fois qu'il y a une attaque, de placer un coberg dedans Evidemment, mes deux leaders seront Tom Bonen et Philippe Gilbert Bonen en cas d'arrivée massive Il a l'égalité je pense pour passer ces difficultés là Et Gilbert pour... Gilbert En attaquant on va dire Bon on voit, pas se fier au maillot, donc là on a un coureur polonais Kazak Apparemment le maillot de la Lituanie c'est celui en fait de Luxembourg Enfin bon bref on va essayer de s'en sortir Bon ça va être un petit jeu, ça va être un peu chiant Donc je suis conscient mais bon Voilà il n'y a pas le choix Bon le peloton qui rentre directement par contre là Un coup dans l'eau pour ce premier groupe Allez Accélérons, ils sont attentifs, voilà une nouvelle attaque Cette fois-ci je vais lancer Euh, qui va lancer ? Jenny Mertman par exemple Yann Bakulan se donne bien meilleur baroudeur On voit quand même que j'ai une équipe très compétitive Bon par contre on ne sait pas qu'elle ne se veut bien attaquer Ça va monter Bon donc elle ne se veut pas attaquer Bon soit Bon je ferai le bon après si jamais c'est la bonne échappée Bon je vais attaquer Hop, problème de manette Là je ne sais pas si vous le voyez Mais bref Je viens de faire un petit FIFA donc euh Bon C'est normal que la manette soit un peu déconnectée Vu que évidemment pas besoin de manette pour jouer au PCM Bon il est différent Tentez de faire le bon Mais ça roule lente déjà très fort dans ce peloton Directement penser, hop, à volonté Ça part dans tous les sens Bon qui je lance euh New New Orleans Il pourrait y aller mais il est un peu loin là Hop là New Orleans Mais ça directement, on voit que la Belgique est vraiment créée On est vraiment une très bonne équipe hein Je le répète mais on est tout hein Tout ce qu'il faut Donc c'est bon Allez Donc c'est demain hein La course en euh La course euh En ligne euh On a vu que le parcours n'est pas hyper sélectif Parce que là je viens de mater en fait la course d'espoir On a vu que ça Elle s'est fini au sprint Donc elle est un casa qui a gagné devant Coca le français je pense Enfin je pense qu'elle est comme ça Et devant la belge troisième Donc c'était une belle petite course quand même Mais euh C'était quand même fini dans un grand groupe donc euh Voilà On s'arrête pas de partir Par contre dans les KPIs Ils ont les maillots Je sais même pas c'est que le maillot ça euh Je sais pas que c'est le KPIs c'est ce maillot là Mais on voit que c'est vraiment euh Bah bon c'est embêtant mais on en avait quand même dedans Bon A part ça Ça ne part pas Y'a pas d'échappée qui part Faut j'attendre un peu Ça commence en tout cas hyper 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 fort cette course C'est euh C'est de la folie Ça roule très fort Là on voit que c'est parti un peu peut-être C'est peut-être la bonne Que je n'ai pas pris Y'a Rodriguez qui a attaqué Attendez Morganov Drucker Ah ouais Rodriguez Là évidemment Et Enao C'est Enao C'est Enao c'est un de mes coureurs Donc avec l'équipe Sky Évidemment là je contrôle la Belgique Comme je l'ai dit Là évidemment interdiction de laisser partir C'est d'échapper sans Sans Mettre un de mes coureurs dedans Allez Ça réattaque Bon en tout cas c'est les Suisses qui ont pris nos maillots apparemment Les maillots belges C'est pas évident c'est début de course franchement il se passe euh Franchement il se passe euh Faut seulement je vais faire venir ce groupe là Voilà c'est bon C'est la folie ça L'échappée ne part pas On sait que les places sont très chères en fait dans l'échappée des mondiaux Si on le sait chaque année c'est pareil Donc je vous dis s'il y aura encore dans quelques jours une vidéo euh Pour euh L'ancien Sumeron Et euh Van Mark va protéger Gilbert En attendant Je dirai dans quelques jours une vidéo récapitulative de ma partie avec euh Cette équipe Sky Et euh Ce sera aussi le lancement d'une nouvelle série euh Enfin en tout cas ce sera à vous de le décider bon euh Ça sert à rien de me mettre dans les commentaires ici euh euh Ouais fait une série sur ça sur ça Il y aura une vidéo faite pour la prochaine fois donc euh Vous vous inquiétez pas ce sera à vous de choisir comme euh Comme je pense c'est le mieux d'ailleurs Et je pense que c'est la bonne échappée ici Ils ont pris une minute Yakiya Onkist Ouais c'est pas une grosse échappée euh On va rouler tranquille Derrière encore à quoi ils tentent de faire le De boucher le trou C'est justement mon petit Nao Enfin bon voilà Je suis bien que c'est un peu embêtant c'est l'histoire de 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 maillot mais bon allez Essayons de passer outre les amis Et avançons vite ici Pas vite c'est dur deux heures non plus De cette vidéo On regarde si on regarde un peu le profil hein On va mettre le grand ici On voit que c'est une dynamité avec euh Plus ou moins ici avec un coureur comme Van Vermaad Notamment Qui est quand même un sacre bon puncher On le voit 77 en punch Après le problème de Van Vermaad C'est que c'est aussi un très bon finisseur Donc euh c'est vrai qu'il peut tenir Il peut emmener Brunen parfaitement Mais euh voilà Y'a Van Vermaad Y'a Jamie Hirschman aussi qui peut faire ça Euh Il est superbe quand même Van Mark non Van Mark non c'est vraiment un équipier Mais c'est un futur très bon coureur Mais c'est un équipier Bon allez C'est celui qui a pris 6 minutes Là on a fait la bonne largement A Tzmerun il a une endurance assez bonne Il est un bon baroudeur Il devrait quand même tenir son rôle dans cette échappée En tout cas bah je tenez à vous remercier On va un peu profiter de cette période Où il va rien se passer Bah pour euh J'ai atteint les 900 abonnés Les 150 000 vues C'est juste énorme Donc euh Si il m'avait dit ça quand j'ai lancé ma chaine Bah je l'aurais jamais cru Euh Maintenant il y a plein de trucs qui vont arriver Là dans les prochains jours Euh Voilà on sait qu'il y aura bientôt un nouveau FM On sait ça évidemment A partir du moment où le nouveau FM sera là C'est clair que je vais plus me concentrer sur Enfin Je jouerai un peu plus à FM Parce que là j'ai plus trop envie de jouer Et je vous le cache pas Mais donc j'ai quand même prévu plein de trucs pour FM Ça c'est clair Euh Quoi d'autre ? Bah oui il y a un nouveau FIFA Bon ça je sais bien si vous êtes pas trop dans ce délire là Moi j'adore jouer à FIFA Je sais pas si certains d'entre vous Sont dans ce cas là Mais Disons que si ça vous intéresse Moi je veux bien faire une vidéo quand même de FIFA Même si je sais que c'est pas Voilà il y en a pas mal d'entre vous Qui n'aiment pas du tout ce jeu là Et je comprends hein C'est C'est même normal je veux dire Mais Euh Voilà bon c'est un jeu que j'apprécie Donc euh Si certains d'entre vous aiment bien Bah Moi je me ferais plaisir de faire une vidéo Aussi sur ce jeu là Donc voilà Donc échappé au bout d'avance événant Je me souviens pas d'avoir vu une échappée qui a été au bout dans Dans l'échappement du monde hein Franchement l'histoire de FM Bon aussi je vais commencer à augmenter un petit peu le rythme de Sumi Bon là il fait tout le travail ça va pas non plus hein Faut pas abuser Comme de fainéant Donc voilà ça descend fort hein Ils vont vite être rejoints hein C'est C'est une course à plusieurs étages Euh A plusieurs échelons plutôt Et si ça va l'échapper Mais après il y aura d'autres Ça roule fort hein Ça roule fort hein Ça roule fort fort dans le peloton Bah c'est qu'il y a des courses Maillots rouges Les anglais Les anglais qui roule pour Wiggins alors Est-ce que Wiggins c'est là ? Ah non pour Cavendish Ils vont pour Mark Cavendish j'ai l'impression Sinon on voit dans les autres équipes On voit une équipe espagnole qui doit être très forte hein Euh Le Rodriguez j'ai pas eu de la forte quand même Euh J'ai gagné hein Avec Gilbert C'est une grosse ception de perdre cette course Ça je vous le cache pas Il y a quand même pas des En plus Gilbert a une bonne forme Une très bonne forme Philippe Donc euh Enfin 86 je pense Donc c'est assez satisfaisant Pour une fin de saison je trouve Bon ça va Donc c'est bon Euh Oui donc voilà Pour les vidéos Fifa Alors Dites-moi votre avis Si ça ne vous plaît pas moi Je vais pas non plus me Voilà Moi je jouerais à Fifa de toute façon C'est un jeu que j'apprécie quand même Euh Un bon fan de foot Mais euh voilà A vous de voir Euh Pour moi ça servait en main En tout cas c'est clair que si ça n'intéresse personne J'en ferais pas juste pour le plaisir Voilà je suis pas là pour gagner des abonnés C'est parce que je sais bien qu'en temps du Fifa Je gagnerais quand même des abonnés Quoi qu'il arrive Parce que c'est un jeu quand même Qui est plus Plus connu que les autres jeux auxquels je joue Mais euh Je suis là pour faire plaisir à mes abonnés actuels Et bon si dans ce cas là Ça me permet de gagner d'autres abonnés Evidemment je vais être content Mais je suis pas là pour faire On va dire des trucs exprès Pour en gagner plein d'abonnés quoi Donc voilà Allez Là ça commence à devenir On arrive dans En 50 km de l'arrivée On va dire dans La partie finale décisive De cette course Mondiale On voit que Gilbert ne s'offre pas du tout Et l'Ivermacht semble très bien aussi Alors ce que je vais faire c'est que Nuyens Après qu'il distribuait ses boissons Je vais demander de protéger un peu l'Ivermacht Parce qu'il a l'air très bien Greg Ça peut être très bon Avec le tonneau du haut On va le remonter un peu Là Hop A tout près de Philippe Voilà C'est bien 4 minutes d'avance pour l'échapper Ça ne suffira pas Je sais pas en quelle forme Il va savoir qu'il faut avoir 4 montées Mais il semble pas mal Van Sumerun par rapport aux autres deux groupes J'ai l'impression Ce que je fais souvent C'est quand je vois comme ça Que le chapierry s'est attrapé Je presse un effort curseur En fait pour mon coureur Et j'essaie de gérer avec ça Donc là je sais bien que Vu le nombre de kilomètres qui restent Il faut quand même qu'ils soient vers 62 Des efforts curseurs On voit si ça fait craquer des coureurs dans le groupe Ou alors si Van Sumerun est vraiment fort par rapport aux autres Et dans un moment de tir Je vais juste accélérer un peu Pour voir si je peux enlarguer un ou deux Mais Enao doit être fort quand même aussi Il doit être plus fort à la vie même Je me souviens pas trop de la forme qu'il avait Enao Bon on voit que tout le monde a tenu quand même Bon je vais arrêter de rouler ça sert à rien Ça payera jamais au bout Donc dans la prochaine difficulté Je vais tenter une première accélération avec Van Avermaet Je vais continuer à garder Par exemple de Van Avermaet Je ne sais pas non plus Je ne me souviens pas trop la forme Je savais bien que Gilbert et Bonin étaient bien au niveau forme Surtout Gilbert Qui a eu Bonin à 80 Je pense Gilbert à 86 Donc on est juste un petit moment On ne roule plus devant Alors on y arrive bientôt Voilà il y a une attaque Lars Baum Il est dans son pays évidemment Ah il y a aussi chez Inel tiens J'attends le mur vraiment Pour attaquer Juste de bien mettre Van Avermaet Ce serait vraiment pas cool qu'ils sont mal mis C'est important le placement dans ce genre de table C'est un peu des classiques Donc voilà Il va faire travailler là Alors on est où ? Là ça va monter encore un peu Donc là je vais un peu baisser le rythme J'essaie de conserver Noyans tranquillement Mon Kaizen il est mort par contre On va plutôt aider Tom Keu Donc Backlund sur Bowen Gilbert Ah Gilbert il a perdu aussi son Van Mark Oh putain Alors Merckmann sur Bowen Merckmann il est fort mais bon Il est pas assez fort pour remporter Pour être un peu du monde Il ne faut pas appuser Donc ça va descendre ici Ça va descendre bien On va s'enter d'attaquer Il faut quand on a une équipe forte On doit absolument essayer de Van Mark A craquer Donc on va mettre un peu seul là Donc ce que je conseillerais C'est d'être attaquer un tout petit peu avant le début de la montée Voilà hop On va prendre quelques mètres d'avance déjà Mais c'est pas une attaque très fréquente Ohlala On a du mal Il y a Van Sumeron devant qui peut encore aider un peu Qui attaque Albazini aussi Ah bon c'est quand même une belle vue des attaques là On va demander de Je sais qu'il est pas encore rentré là Ici il est rentré Donc Van Sumeron On va demander de rouler à fond ici Van Mark De suivre On va essayer de récupérer un peu de barre Ça peut marcher ça C'est bien fait Donc Van Sumeron qui a travaillé évidemment pour Pour Greg Van Avermaat Derrière un groupe Albazini Boom chenel Un boom Lars Boom Il n'y a plus personne qui roule là derrière C'est bizarre Attention attaque Doggerland Bon c'est des outsiders ça C'est pas trop grave Van Avermaat est toujours le meilleur De toute façon des coureurs échappés j'ai l'impression Bon il y a quand même Albazini qui peut faire chier là le suisse Donc il y a un beau groupe détaché là Il y a une belle avance quand même Allez Van Sumeron qui va faire le travail On va essayer de ne pas le tuer trop vite Donc 85 Je conseillerais quand même De mettre dans ce cas là souvent 85 Parce qu'une fois qu'on est au dessus en fait J'ai remarqué que ça fatiguait énormément vite quoi En tout cas 85 Je trouve que c'est un bon Un bon rapport fatigue et effort Mais au dessus il va vraiment faire un énorme effort Mais ça va être assez court par contre Bon il y a des cas quand même pas mal Il y a quasiment deux minutes Il y a plus qu'un secours qui roule derrière Donc peut-être que je peux jouer la victoire de Cheval du monde avec Greg Van Avermaat Ce serait déjà une sacrée surprise je trouve Mais bon Pourquoi pas Tant que j'ai encore Van Sumeron Bon là par contre j'ai un peu baissé Il perd un peu vite Il y a plus quasiment deux minutes d'avance Qu'est-ce qui roule derrière ? Ce sont les russes Qui roule pour qui ? Là c'est que l'homme ne fait personne qui roule pour l'humain Et là il y a un gros statu quo dans le peloton Donc personne ne roule Je pense que le groupe là peut partir pour remporter le joueur du monde Je mets ça un peu le rythme de Van Sumeron Bon parce qu'il y a plus de deux minutes là Bon dans la prochaine montée je vais attaquer avec Gilbert Pardon Il y a Shagan qui est là Je n'ai pas vu de où Shagan est là On voit qu'il y a un gros 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 Temporisation le peloton Enfin une grosse plutôt Parce que c'est trois minutes hein C'est gagné pour vous la tête normalement Par contre là hop Je suis obligé d'attaquer avec Gilbert Et ça me permet de relâcher l'effort Ah mince il y en a un qui attaque là Euh ben Il peut grand rouler un peu juste pour attraper celui-là devant Non oui ça n'ira pas Oh la la c'est un peu le bazar là Hop Gilbert qui fait une belle attaque derrière On peut déjà pas passer en effort Il reste 20 km je ne sais pas trop Dans la boîte ça va être tout juste mais ça sera bon je pense Il ne reste plus quand même grand-grand-chose C'est à 80 km quand même Au moins jusqu'à là en haut de la montée Il reste 20 km à 85 km Le regroupement Pas besoin de rouler Je pense que j'ai le meilleur finish hein Au niveau du sprint ouais Donc pas besoin de rouler J'ai Gilbert qui est encore derrière là S'il le faut donc euh Je suis à l'aise Autant se le dire Juste empêcher des cours d'attaquer Il va vraiment de bien surveiller Albazini quand même Qui est le coureur euh Ecoutez je suis déçu de la concurrence Dans cette course hein Franchement pas une grande bataille hein Bon on va vraiment de peu être champion du monde Mais Gilbert va bien revenir hein Je vous le dis Là j'arrive bien à l'avant Ce groupe là il rêve de champion Mais Gilbert n'est pas de bien loin hein Il rentre bien vite d'ailleurs On va avoir 3 belges là en tête Ça va être très bon Il va rentrer Gilbert Il va rentrer et je vais faire travailler Van Avermaet et Van Sumeren pour rouler Parce que là il y a depuis que euh Parce que derrière il y a pas un énorme écart encore Chavanel, Kolobnev, Cancelara et Langeveld Peuvent revenir encore Mais là je pense que ça va durer par contre Donc je pense que j'ai tout en main pour emporter euh Cette course Donc le retour de Philippe On va faire travailler Van Avermaet et Van Sumeren A2 Hop, pour mon Gilbert Voilà bon J'ai 1 minute 3 d'avance sur le groupe derrière Il reste 12km C'est plus que jouable évidemment Mais Cancelara est rentré C'est simplement embêtant Mais je ne m'en fais pas trop Parce que normalement Gilbert Il devrait pouvoir pouvoir le remporter cette course Il a remporté plutôt Allez tout le travail maintenant Donc 57 secondes en tête de groupe Mais Cancelara qui est aussi un équipier avec Albazini C'est intéressant cette fin de course c'est clair Donc je vais attaquer évidemment avec Gilbert Dans cette dernière montée Je vais essayer de gérer aussi La barre énergétique Le jeu énergisant On a un groupe de 7 Les français sont bien avec Chavanel Allez J'ai tout en main pour remporter cette course avec Philippe C'est une grosse erreur de ma passe On ne la remporte pas Il n'a pas beaucoup de force Il n'a pas beaucoup de force C'est à tout le temps de Gilbert de jouer Merci Greg T'es fini Et déjà pour personne avec Gilbert Je prends les choses en main Et il y a un peu de la sprint C'est bizarre ce sprint On l'accélère Avec Gilbert ça va être bon je pense Personne ne s'en va me suivre Donc Albazini il est toujours là quand même C'est à l'ego Allez Il est à 5km C'est parti Ah c'est bon c'est gagné Voilà j'espère que c'était prévisionnel Faire la petite fête J'espère que c'est prévisionnel de demain Gilbert qui gagne devant Albazini et Cancelara Les Suisses qui bon On l'a mettait en chocolat Enfin pas vraiment en chocolat Parce que c'est quand même en argent et en brousse Mais bon on sait quand même qu'il n'y a que la première place qui est belle Et ils ne l'ont pas Mais c'est vachement francophone on va dire C'est top 5 Maintenant je sais bien que Cancelara et Albazini Ils ne le sont pas mais on va dire que c'est qu'un des pays où on parle français Chacun fait 6 Succès débloqué Ouiiii champion du monde avec Gilbert Avec l'affreux maillot du tannier Voilà 23 secondes d'avance j'ai bien géré De toute façon beaucoup trop fort La concurrence n'était pas trop là il faut l'avouer C'est une bonne chose Voilà Gilbert vainqueur du jour Le magnifique journal de l'équipe Ça c'est grâce à la nouvelle base de PCM Actu que j'ai téléchargé Bah écoutez ça s'est plutôt bien passé je pense J'espère que ça vous a plu cette petite course des Chacun du monde maintenant je ne comprends pas trop le profil Qu'ils mettent ça en profil plat dans Enfin les éditeurs ont mis ça en profil plat Pour moi c'est clairement un profil vallonné Et le fait que le sprint se soit déroulé à Encore à 3 km de l'arrivée ça m'a un peu déplu mais bon C'est un choix des éditeurs On voit que c'était quand même pas une course Exceptionnelle On a bien géré ça J'espère que ça vous a plu Je m'excuse encore pour le petit problème des maillots On se retrouve très bientôt Pour la vidéo finale de Cette série Avec l'équipe Sky Continuez à mettre un petit pouce vert si ça vous a plu A bientôt, bye